Les téléspectateurs du canal Congo Télévisions, amis fidèles de l'école du changement, avec un invité, nous allons aujourd'hui en tout cas commenter certains sujets d'actualité. Et ça c'est le tout premier numéro de l'année 2022, avec le tout premier invité de cette émission pour l'année qui vient de commencer, c'est Maître Paty Joseph Lendo, qui n'est en tout cas plus à présenter. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est initiateur de l'opposition scientifique, il est apôtre de la méritocratie, il est surtout candidat gouverneur de la province du Congo centrale, une candidature qui pose problème, qui lui a en tout cas dernièrement créé des ennuis. Il a été enlevé, humilié, présenté comme un escroc dans les médias par le service de sécurité de la province du Congo. Il s'est retrouvé au parquet près du TGI Kinshasa-Gombé aujourd'hui. Il a en tout cas recouvert la liberté et c'est pour la première fois qu'il s'exprime en tout cas, depuis qu'il a eu ses ennuis avec le service de sécurité. Maître Paty Joseph Lendo, bienvenue et bonne soirée, bonne année, en tout cas à vous pour 2022. Bonne année à tous qui suivent ce soir. Merci à vous aussi de faire de moi le tout premier invité de l'année 2022. Donc je pense qu'un oiseau de bonne augure, cette année vous apportera bien de bonnes choses. Mais aussi, laissez-moi dire que ce n'est pas ma candidature qui a posé problème ou qui poserait problème. C'est le sérieux que j'engrage dans le plus profond de moi-même en tant que politicien de lumière qui a provoqué des valses dans le confinement immoral des certains compatriotes. Mais hélas, par-dessus tout, je me suis senti ragaillardi. Et de la publicité gratuite qu'ils m'ont offerte, cet épisode m'a permis de mesurer la teneur méritocratique dans le mental collectif, tant en interne qu'à l'extérieur du pays. Et je salue aussi les amis de ma promotion qui se sont mobilisés pour ça. Vous aussi, la presse consciente, la presse morale, pas la presse marchande ou la presse commerciale. Donc voilà en fait ce que je peux dire. Voilà, on va donc évoquer avec M. Patilendo la problématique de l'état des droits dans ce pays et aussi la démocratie dans notre pays. M. Patilendo, vous vous êtes retrouvé, je ne suis pas dans des sales draps, expliquez-nous ce qui s'est passé exactement que vous qu'on connaît, quelqu'un qui se bat pour l'état des droits et qu'aujourd'hui c'est le contraire de l'état des droits qui s'est fait contre votre personnalité, vous a enlevé, arrêté, humilié, présenté comme un escroc. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé comme ça dans des sales draps ? Et c'est un peu d'explicité, expliquez à nos télécédateurs qui vous connaissent, beaucoup qui ont été choqués, qui n'arrêtaient pas en tout cas de nous appeler. Comment est-ce que lui, qu'on connaît, un homme sérieux, s'est retrouvé dans des sales draps jusqu'à être présenté comme un escroc, comme un arnaqueur, pour utiliser les noms du secrétaire général des DPS, Augustin Cabouillat ? Ben, laissez-moi dire une chose, je partage la peine de tous ceux qui se sont sentis frustrés, de tous ceux qui se sont sentis choqués par la ténacité, je dirais, irrépublicaine de l'épisode. Mais néanmoins, en chrétien, je dirais aux uns et aux autres, apprenez à pardonner aux gens qui accusent des déficits éducationnels, criant dans leur chef, et voyez-vous, comment je me suis retrouvé, mais en combattant de la liberté. Et je vais vous dire une chose, ce n'est pas la première gymnastique peu commode à laquelle ma personne a fait face. Et ça, l'histoire le dira un jour. Combattant de la liberté, acquis au changement en tant qu'étudiant, ma promotion, mais qu'on génère, qu'on puisse les savent, comment nous nous sommes battus pour que, derrière un certain quarto, le président Tshisekedi, le président Kibasa, le président Birindua, et le président Mbouankiem, dont son fils, il fut encore une fois un des membres de ma promotion à l'université de Kichassa. Donc, c'est autant dire que, ce qui est arrivé, je comprends, mais je dirais plutôt à ceux qui nous suivent ce soir, c'est que le combat que nous nous menons, notre comportementalité, procède d'une somme d'agrégats et paradigmes moraux. Vous savez, il est dit ceci, l'ennemi du meilleur, c'est le médiocre. Et moi, je porte la méritocratie, voyez-vous. À côté de la méritocratie, il y a la médiocratie. L'ennemi du beau, vous êtes beau, votre ennemi, c'est le lait qui est à vos côtés. Ça, c'est un principe naturel, c'est une règle de la nature, on ne changera pas ça. Parti d'un filet, on n'est pas n'importe lequel dans ces pays. Comme vous politisez, je suis politisé des Lumières. Vous voyez, vous politissez des Lumières, et comme vous l'avez dit, je ferai une petite parenthèse, je suis sorti, je salue la famille du chef de l'État, je salue le chef de l'État, je salue la détermination du chef de l'État à établir réellement un État des droits. Vous le verrez demain, je ne voudrais pas faire des anticipations ici. je vais au marché quelque part, maman me voit, elle s'est mise à pleurer. Mais maman, il ne sait pas, papa n'a pas l'honneur qui a été saluée. Je lui dis, maman, vous ne savez pas, vous ne savez pas. Mais Jésus-Christ a été humilié plus que Paty, on a voulu le faire. Mais Paty n'a pas été humilié. Parce que sur dix personnes qui ont suivi, neuf et demi, on dit, ah, c'est un exemple pour les jeunes. Apprenez à soigner vos pas pour qu'on n'ait pas besoin d'être démenti de votre part. Que votre comportementalité, votre exemplarité sociétale puisse témoigner en votre faveur. Ça, je vous l'ai dit. Au plus haut niveau du pays, les gens ont compris la cabale. Et ils ont compris que cette cabale a été mal cousue. Paty, Joseph Lendo a fait l'objet d'une tentative d'escroquerie au nom d'une tierce personne. Je ne voudrais pas, moi aussi, tomber à faire une publicité gratuite à un couidame. Je suis désolé. Paty, Joseph Lendo reçoit un coup de fil. De qui ? Je ne saurais le dire. Reçoit un coup de fil. Candidat gouverneur, parmi les... le rare qui soit sérieux sur cette liste-là. Et les banques de Congo, je les salue parce qu'ils les savent. Les députés professionnels du Congo central, je les salue parce qu'ils comprennent maintenant la vérité. Aller prendre un document au fleuve hôtel. Et c'était quel jour comme ça ? Janvier, le lundi. D'abord, les dimanches soir. Les dimanches tard. Devant témoin, j'ai reçu un coup de fil. Et comme la prudence doit toujours nous aider, je présente aux uns et aux autres qui ont suivi le message, qui ont entendu la voix, que, ah bon, il faut le faire. Paty, le président du Canada gouverneur de la province du Congo central ne vient pas pour s'enrichir. Non, pas non plus pour faire du spectacle au lieu de gérer. Pas pour faire du théâtre au lieu de gouverner. Pas pour faire de, je ne sais pas quoi, de quinoiserie ou de nye-nye-nye-nye-nye. Au lieu de mettre... On revient, vous recevez un peu de fil. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Eh bien, Paty-Zovi-Lendo devient gouverneur, il a un cannevas de travail. Il a une équipe de gens sérieux. En tout cas, jeunes et vieux sérieux. Et Paty-Zovi-Lendo a pour candidat vice-gouverneur le professeur Goma Binda. C'est autant dire que les tickets, là, si vous le prenez, vous le mettez sur une balance. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait contrebalancer les tickets. Donc, voilà, en fait, le péché, c'est celui-là. J'arrive dans les créneaux. Il faut tout faire pour faire revivre la province du Congo central. Vous changez la gouvernance. La province est morte. Ça, je l'ai dit à tout mon congo qui me suit. Et j'interpelle les députés professionnels. Il ne faut pas croire qu'on s'en sort avec un 500 dollars. On est mieux. Qui ne vous dit pas que vous méritez 2000 dollars ? Par exemple, la province, elle est morte. Je fais Congo central, je vais de chez moi à Louose et je viens de l'île de Matheba avec la famille Ndele et je salue le patriarche Ndele à partir de Bruxelles. Je vous assure, la province, elle est morte. En Mokongo, je ne peux pas rester indifférent pour voir ma province mourir comme ça. Dieu le Père me condamnerait. C'est pourquoi j'ai pris l'audace avec le bénéfice spirituel de plusieurs hommes des dieux de la province pour dire que je suis là. Et comme candidat, je n'ai pas prié un bon danseur, vice-gouverneur, le professeur Ngo Mabinda que vous connaissez. Donc voilà. Et dans le combat, il y a d'abord pour aller plus vite cette histoire du péage. Mais comment je peux accepter, moi, candidat gouverneur, moi, Nekongo, sérieux, qui combat pour que le Congo central puisse renaître, descendre pratiquement de l'ignominie gouvernante ? Je vais citer par là pour faire le fil. Qui ne voudrait pas que la province tombe dans cette ignominie gouvernante puisse encore aller concocter avec les gens qui appauvrissent son peuple le péage. Je ne vais pas partir de là. Mais je me suis rendu compte en candidat gouverneur quoi. Le péage, la courbe que j'ai dont les données sont encore dans mon bureau et éparpées à travers les collaborateurs. mon cher frère, rien que le péage rapporte 4 millions la moyenne par mois. Et on rétribue à la province 200 000 dollars. A peine. C'était 500 000 dollars. De tout le temps, c'était 500 000 dollars. Mais comment moi, je peux accepter ça ? Et comment moi qui combat cette incurie puisse encore concomter avec les auteurs de l'incurie ? Je suis devenu pratiquement malade pour me conduire au CNPP. Donc voilà, en fait, c'était le coup de fil. Aller prendre les documents, un monsieur vous remettez les documents, comme votre credo, c'est la révisitation du contrat de péage. Il faut ramener 200 000 dollars à 1 million, à 2 millions, pourquoi pas ? On veut creuser chez vous et on vous laisse par un pauvre. Je suis désolé. Je suis désolé. Je lis encore le contenu. Si je comprends très bien, M. Patilendo, candidat gouverneur de la province du Congo central, ne vient pas le même vide. Vous aviez, en tout cas, un canevas, un cahier de charge. Un canevas fourni. Voilà. J'aurais voulu même qu'on puisse nous présenter tous les candidats gouverneurs sur un plateau. Et dans ces canevas-là, vous prévoyez qu'on puisse revisiter, en tout cas, la clé de répartition les richesses du Congo central doivent profiter à la République, parce que le Congo central fait partie de la République, doivent profiter à la province, pas aux individus des mafieux. Là, je suis désolé. Là, je ne céderai pas. Je l'ai dit comme disait Mouboutou, avec force. Ça, je ne céderai pas. Donc, voilà, l'appel a suscité en moi un intérêt. On va te donner la documentation dans le sens du combat que tu mènes. Mais qui est ce juriste sérieux qui puisse faire un argument sans texte ? Voilà, voilà, voilà la part qui m'a rendu aussi tristement ou je ne sais pas comment célèbre à travers le monde. J'arrive au fleuve hôtel. C'est la question que j'ai posée à tout ce monde qui a tourné autour de ce dossier. Mais dites-moi, qu'est-ce que je fais ? J'arrive au fleuve hôtel. Je n'ai vu personne. Je me présentais au niveau du concierge ma femme dans ma Jeep que j'ai acquise proprement. en respectant les préceptes divines et en respectant les lois de mon pays. Et en plus, il faut que les jeunes comprennent. Nous sommes parmi les rares qui puissent avoir de beaux costumes, de belles chemises, de belles montes, belles lunettes qui soient beaux sans forcer Dieu le Père dans sa volonté. Ça, il faut que les jeunes comprennent. Nous sommes parmi les rares politiciens qui construisent des maisons proprement sans froisser même une petite règle de la divinité et sans aussi énerver la République à travers ses lois. Oui, vous arrivez devant le concierge. J'arrive devant le concierge un voleur, un escroc. Il y vient partir de l'endo avec sa femme dans sa jeep habillée pour la seconde. Dieu m'a inspiré parce que si j'étais en vince je n'aurais pas résisté à ses voyous. J'étais en blue jeep chemise je m'excuse mais un peu de l'armagne. Vous avez vu les images acquises à Paris et Champs-Elysées avec l'argent de ma... la sueur de mon front. Non, il faut... Maintenant, il me pousse à parler. Je parlerai jusqu'au bout de mon énergie. Je vous le dis. J'arrive voleur, escroc avec ma femme cadre dans une grande entreprise de la place. Je descends avec ma carte d'avocat au concierge devant le témoin les amis du protocole d'état pour avoir fait pendant deux ans je crois avec Mousset Kabila au cabinet du ministre d'état aux affaires étrangères. Ils m'ont reconnu. Je présente ma carte d'avocat j'ai dit voilà maître Lendo on me dit de venir prendre les documents ici au prince c'est pas un monsieur c'est pas comment. Ils m'ont dit non, non, il faut l'appeler. Les numéros qui m'appellent ont dit au commu Wapi il n'y a qu'un mot il n'y a pas de enveloppe dans le Wawa il n'y a pas de documents c'est un gars j'ai dit ok, j'appelle le numéro un monsieur un congolais qui me répond non, pas là-bas n'entrez pas l'hôtel aller vers le bout de l'ambassade de Suisse je sors de là je laisse madame dans les véhicules et m'a même dit nous avons une séance de travail je dis mais c'est un séance de travail à 18h15 même si je suis un robot intellectuel mais pas jusqu'à ce niveau je veux vers là où on m'a indiqué qu'on va avoir séance de travail mon cher frère les amis qui suivent CCTV je descends je fais un peu les petits pas j'arrive juste à l'entrée de l'endroit il y a un parking là qui faisait un peu noir quatre gangsters m'entourent donc c'est un piège monsieur 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 je n'ai pris cette précarité sociale pour rentrer dans une voiture donc je voyais à peine les phares ou je ne sais pas quoi la luminosité une voiture Toyota peinte en vert fumée en noir il n'y avait pas de plaque derrière parce que j'étais du côté du derrière de la voiture quatre gang en blue jean monsieur tout ça va tout ça j'ai dit mais Bino Banane moi je suis peut-être vous avez confondu des gens avec ma hargne avec ma verve oratoire je leur ai dit je suis parti vous vous êtes qui ? dites-moi les fils que vos différents noms ils étaient à fond tout ça va tout ça je dis ça devient sérieux moi qui suis venu voler escroquer je prends mon téléphone pour appeler deux autorités du pays ah ah oui combien enlèvement mais tu résistais toujours il faut que les gens comprennent et j'ai fait voir à ces jeunes gens-là ou ces voyous-là que l'endo que vous voyez à la télévision n'est pas inapte je les ai maîtrisés avec mes mains ça vraiment les spectateurs m'excuseront méritocratie physique je les ai maîtrisés et je leur ai dit laissez-moi vous dire ça c'est la vérité je leur ai dit pour que j'entre dans cette voiture-là il faut que vous tirez sur moi même si vous déguérez vos armes avec ma spiritualité vous n'atteindrez pas ma tête ni mon thorax vous allez tirer sur mon épaule j'irai en Europe on va extirper la balle vous allez tirer sur ma cuisse j'irai en Europe on va extirper ça mais je ne deviendrai pas inapte parce que vous vous êtes armés maintenant quand je leur ai dit ça mais moi je tuerai deux d'entre vous c'est là où je leur ai dit je suis premier promotion du SARM en 86 service d'action de renseignement militaire le nom est encore là dans les archives les amis qui sont là ils peuvent témoigner je suis premier promotion du SARM sans les gens qui ne le comprennent pas donc j'ai l'âme du militaire et je vais bêtiser ces gens avec leurs armes après je vois une Jeep de la police militaire qui arrive bon je ne pouvais pas dire à ce moment là je vais aller un peu vite je vais aller vite c'est pour ça que je suis venu peut-être je ne pouvais pas m'imaginer que la Jeep était venue pour les voyous je me disais peut-être le général tel ou le général tel autre que j'ai appelé m'a envoyé du renfort quand je vois la Jeep peine le commandant de la Jeep un capitaine qui m'a reconnu Lembo il s'appelle j'ai donné le nom à l'auditorat militaire il va aller s'expliquer là-bas et Lembo c'est qui ? Lembo c'est un des anciens gardes du corps de feu mon aîné Niwa Mobutu Gwemani Golf et depuis la mort de Niwa je m'occupe bien de ces messieurs je m'occupe bien de sa famille je prends soin de ses enfants je vous assure il est resté pour moi un ami un héritage de Niwa Mobutu et c'est lui qui me dira oh mais il ne m'a rien dit il est descendu il prend mes téléphones pour moi c'était pour me sauver je lui ai donné mes téléphones le téléphone que j'avais sur moi on entre dans la Jeep mec le coup de la Jeep le coup de la Jeep le coup de la Jeep tout mon mécanisme spirituel de défense mais je les ai mis pratiquement en veilleuse parce que je suis tombé sur l'Inobène le capitaine est mon secours honnête on m'appelle dans la Jeep le téléphone sonne il ne veut pas que je prenne mon téléphone un de mes téléphones mes commandes qu'est-ce qui se passe ah Gérard Robin aussi ma téléphone notée rapidement on me conduit au commandement 14e région militaire je dis mais le au fil de l'Homme il n'a tout nié question pour comme j'étais ma conscience était calme mon âme était calme mon esprit était calme je dis mais l'Hembo je suis devenu un peu comme un disciple de Jésus qu'est-ce qu'il avait oh Patilendo c'est d'abord la force morale c'est la force spirituelle la force intellectuelle ajouté à ça la force physique ça vraiment je vous le dis aujourd'hui donc les 4 dimensions de Patilendo force intellectuelle force morale force spirituelle fils de Simon Kimbangu fils de Kabedinkanu fils d'Oscar Moïse les Bacongos le savent et force physique je ne suis pas inapte donc on me conduit à la 14ème région militaire je pose la question mais quelle est cette infraction que j'ai commise pour qu'on me prenne du fleuve hôtel qu'on me conduise au niveau de la 14ème région militaire je dis mais je suis devenu Adep Nalu donc une force négative qu'on doit éradiquer mais je ne le suis pas et j'ai rappelé à Lembo hier j'étais opposition aujourd'hui je suis de plein pied dans le pouvoir du président Tshisekedi ça je l'ai dit tout haut donc le pocho scientifique c'était credo c'était la belle mais je pouvais bien me dire union sacrée scientifique mais là c'est une majorité scientifique non union sacrée scientifique parce que je fais des notes que j'envoie aux amis qui sont là pour aider la république à marcher et je contribue donc voilà dès là on me prend déjà mes téléphones par un général Ilondo commandant 14ème région militaire je me suis posé la question à l'auditorat puisqu'ilondo est devenu OPJ donc à l'armée congolaise il y a des OPJ commandant force navale il y a des OPJ commandant je ne sais pas quoi donc ça c'est grave on me prend de là vers 21h on me conduit au camp Kogolo j'ai dit mais je ne faisais que des camps en camp au commandement camp Kogolo je lui ai dit au camp Kogolo personne ne m'a dit pourquoi je suis là c'est à 22h30 que je dirais mais vous me faites passer le temps madame est là-bas au parking et je salue le colonel Baleine commandant seconde du bateau c'est parmi les militaires que nous avons encore des respectueux des militaires républicains il dit mais oh ça je répète je passe nuit là-bas madame on est allé la prendre elle passe nuit dans la Jeep dehors à 5h30 je donne quelque chose laisse moi la Jeep montre la maison organise les enfants va au travail continuons je suis un homme politique je fais face à un combat mais je vais maîtriser les différents artères du combat un peu plus tard je suis resté là deux jours deuxième jour la nuit on me conduit encore le colonel est venu me dire on n'a rien trouvé aucune plainte aucun plaignant aucune preuve de ce qu'on te rapproche je vais vous dire maître donc même pas le secrétaire général de l'île de Pess au nom duquel vous en manquez les gens mais non je suis sorti du parc avec une main levée s'il y avait une plainte on serait confronté il ne faut pas croire que parce qu'on est je ne sais pas quoi on peut faire n'importe quoi à n'importe qui comment vous avez quitté le camp Co-Colo la 14ème région pour se retrouver à la police c'est ce que j'ai dit le colonel Baleine je le salue et j'ai dit à mes amis à mes frères à tous les méritocrates ce monsieur est devenu notre héros autant nous avons passé notre temps à soutenir des familles des gens comme des limbo des gens immoraux des gens inconscients autant nous le ferons pour cette famille là et je parlais en âme et conscience ces enfants ces petits-enfants à prendre quelque chose de la bonté et de la dextérité républicaine de ces colonels il a dit mais deuxième vous voulez que je fasse quoi avec ces messieurs pour dire ça les nîmes messieurs il s'est dit il s'est dit il s'est dit il s'est dit le colonel commandant Sego il m'a dit prête des histoires entre les OPG j'ai dit non mon colonel je ne peux pas rentrer comme ça il faut que les OPG m'entendent quand même pour moi c'était une preuve de ce que je suis passé dans un camp militaire parce que les PSV sont là voyez-vous ils m'ont posé deux petites questions trois questions qui ne tenait pas debout quelle relation vous avez avec tel j'ai dit moi je suis partenaire du pouvoir de Félix chez Tshisekedi tel autre c'est aussi un partenaire chacun a sa sphère moi je gère ce que je gère vous avez vu les hautes images par deux fois j'ai conduit la délégation de Bakongo chez le président Tshisekedi je ne marche pas les mots par deux fois j'ai dit bien le Bakongo chez le président Tshisekedi le 24 juin 2019 je crois et pendant les concertations nationales c'est pas parce que je l'ai voulu parce qu'ils m'ont trouvé que j'étais sérieux et je pouvais conduire des délégations je l'ai fait c'est ce que j'ai dit qui que ce soit si c'est un autre fait aussi mieux que moi tant mieux mais je ne parle je suis discipliné je ne me gère pas de ce que l'autre fait j'aime tellement ce que je suis partie de l'un donc je n'ai pas l'état de citer le nom de qui que ce soit dans ma vie c'est pas dans mon éducation donc voilà le colonel me libère je prends ma jupe je dis mon colonel voici mes numéros je reviendrai vers vous pour vous dire merci autrement de la manière dont je vous observais la république a besoin des gens de valeur comme vous pas des voyous quand même je suis désolé et arrive il me dit ok des OPJ comme vous avez le procès verbal vous avez fait la note de l'OPJ mais ne disculpe pas du tout on n'a rien trouvé aucun plaignant aucune plainte rien moi-même je ne savais pas qu'est-ce qu'on me réprochait et je veux maintenant me dire va prendre ce téléphone à la 14ème région militaire chez le général je dis mais c'est le général il se prend pour qui de quel relatif où est le PV de saisie de mes téléphones le procès verbal de saisie de mes téléphones il n'y en avait pas et j'ai marqué ça sur le procès verbal de mon audition au niveau du du baptême je prends ma voiture je rentre je prends les deux OPJ on va à la région militaire 19h40 j'entrais j'ai trouvé un colonel encore brillant un colonel encore moralement nanti le colonel Bozélé on me conduit à son bureau il est méga le délégat il dit oh il y en a ah il y en a il y en a ah ouais il y en a il y en a il y en a maître vous avez un zambi et notre major vient je connais je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit bon grosso modo grosso modo il me dit bon attendez un peu le général parce que c'est lui qui a le téléphone qui a le dernier mot et à ma grande surprise le général fait sortir vers 20h une lettre de transmission vous le verrez dans le dossier une lettre de transmission de mon dossier le PV qui n'a pas lu parce que j'étais avec les deux OPJ devant moi au bureau du colonel Bozélé il fait sortir une lettre dans la lettre il dit quoi transfert ou transmission du dossier de monsieur Lendo sur le général Casson monsieur Lendo a venu je donne toujours j'ai plusieurs maisons politiciens je vais dormir à Casangou c'est toujours ma propriété je vais aller dormir à l'OZ surtout j'achète encore les grands terrains là-bas que je vais construire je vais rentrer à l'OZ pour qu'on vienne m'arrêter encore là-bas ça je vous l'ai dit on m'a dit nous transférons monsieur Lendo poursuivite tentative de scroquerie au préjudice de monsieur Auguste Kabouya virgule c'est quelque chose j'ai posé la question au colonel Bozélé mais mon colonel je suis magistrat dans ces pays on fait à l'Izio maintenant parti de Lendo dans un procès verbal opposition scientifique ou union sacrée scientifique ça ne se fait pas ce n'est plus cette histoire de partitocratie où on fait des partis politiques qu'un agrégat et enfin vous retrouvez à la fin avec la lettre du général 22h30 de mercredi je crois troisième journée sans manger ça part de l'eau physiquement fort je me retrouve chez le général Kassoulo Pécrim le colonel de Lazou qui m'a accueilli un homme brillant un homme très nanti un homme impasseur il m'a attendu lui m'a connu quand j'ai fui magistrat Idyofa dans Idyofa j'ai fait arrêter le plus riche d'Idyofa en 96 mars 96 jeune magistrat que j'étais j'ai fait arrêter monsieur Wolka il avait de l'argent les blancs ceux qui font Idyofa le savent je suis ici des légendes à Idyofa quand Lazou m'a vu il était désemparé ah tu yens des escrocs moi qui ai fait arrêter votre patron le plus riche d'Idyofa monsieur Wolka et monsieur qui s'est posé dans cette ville dans ce territoire plutôt vous n'avez pas l'idée pour arrêter un homme riche mais il y a la tentation les amis magistrats ils le savent il m'a dit ah mais dessus les affaires il y a rien mais mettre la lettre du général là où on ne dit pas mais bébé au guise kabou ya virgule secrétaire de l'IDPS à l'auditoral ils l'ont dû aller dire qui lui a dit que kabou était dans cette histoire qui lui a dit puisque lui et moi on n'a pas parlé lui il ne m'a pas auditionné les OPJ leur PV clair comment ça s'est terminé au niveau de la police j'arrive au niveau de la police comme il était 22 heures ils m'ont dit on est au niveau de la police ils m'ont dit ta notoriété publique ta crainte n'est pas crainte ta fuite n'est pas crainte mais le gizobang s'habit chaud oui va toi quand j'étais magistrat je suis conseiller du président fais ceci il n'y a pas un bâtard si je ne sais pas ses aventures je vous dis de quel président en plus je ne sais pas si c'est ce qui qui fait l'état des droits il n'y a pas téléphoné il n'y a pas n'importe quoi et ça aussi les réseaux on va les démontrer ne vous en faites pas suffisamment nantis pour faire ce combat et bien on me dit de dormir mais il n'y a pas un bâtard 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 moi je n'y a pas un bâtard et il dit à ses policiers il n'y a pas un bâtard il n'y a pas un bâtard merci au colonel le lendemain quatrième journée sans manger non peut-être que je ne mange pas je ne mange pas je ne boire rien mais j'étais fort et j'étais prêt encore si l'un de ces deux jeunes s'était présenté j'allais créer un scandale j'allais les tenir j'allais leur montrer que je suis plus fort que physiquement simplement je vous l'ai dit devant la caméra et je m'assume dans ce que j'ai dit je ne veux pas qu'on doit se moquer des gens monsieur le frère laissez-moi vous dire je me calme dernier jour de la police je vous dis je suis physiquement fort spirituellement fort que c'est un civique quatrième jour de la police je suis là on ne m'entend pas personne n'est venu me dire un PV personne je n'ai rien à dire à 17h de monter au bureau je connais la joue il y avait nos PJ qui avaient les deux papiers du bateau open et bien on arrive chez Kassongo c'est là où le théâtre a commencé j'entre je le trouve avec un chinois un petit garçon là oh oh est-ce qu'à mon yeux est-ce qu'à mon yeux Kassongo se connait depuis Mousset Kabila je le rappelais il était à la pire il sait ce qu'il avait fait à la pire quand je fais intervenir Yérodia pour lui il le sait Kassongo ces messieurs il le sait je ne suis pas une inconnue de Kassongo il sait comment j'étais quand même la famille de Yérodia aussi voyez-vous et escrois Mouye il appelle quelqu'un là pour lui c'était Auguste et Kabouya c'est Gé ah oui maintenant escrois on le boche dans Gaïa oh quel escrois Gaï et il m'a même confondu avec un de mes avocats maître José Lunga de ma promotion que je salue pour sa dextérité et sa sagatité de l'intelligence voyez-vous il m'a confondu j'ai dit non mon général c'est moi que vous avez fait arrêter pourquoi vous m'avez arrêté dit Major Landou de Pekin Major Landou Benda Presse Benda Presse comme ça là voilà la république la république du Congo on confie des responsabilités à des imméritants à des apprentis à des gens qui ne connaissent rien de la règle élémentaires de la république dans un état normal dis appelez la presse toujours toujours d'excrire la presse nous devons d'excrire la presse pour la dix-kambonine comme ça il souriait un général de sa trempe à qui nous confie la police la vie de Kishans je suis désolé et ça je fais mon prénom auprès des autorités parce que je ne suis pas loin des autorités aussi je suis un citoyen congolais exemplaire comme ils ont touché à ma dignité à travers moi je veux que les autres ne subissent plus cette histoire de monter déjà la télévision comme ça on s'amuse il n'y a qu'à télévision et il fait il impose à tout son staff donc pour présenter dans un pays comme la RDC capital Kishasa présenter les civiques tous les staffs de la ville étaient assis là vous avez vu les décors pour plaire à qui tous les staffs étaient là vous avez vu voilà et lisez les communiqués un réseau d'escrous le réseau d'escrous ça doit être à une seule personne ils ne sont pas donné la paix de Cersei qui m'a appelé c'est comment personne n'a fait ça à la fin quand il a gouverné de la province du commun central j'ai compris donc je me limiterai à ce niveau là je suis à l'autre parquet Dieu merci nous n'avons pas que d'ennemis en tout cas le ciel a entendu la voix et la suite la vérité a jailli le parquet n'a rien trouvé en moi le parquet m'a libéré je suis à la disposition de la juriste de mon pays je me suis dit avec des amis de la promotion des amis juristes ma base du Congo central les notables sérieux du Congo central on ne doit pas laisser cette histoire je mets ma citoyenneté positive en jeu j'attends l'auditurant général parce que j'ai vu moi-même avec mes avocats le général de Koulia encore une fois un monsieur modèle voilà des autorités qui méritent d'être autorités dans ces pays pas des inciviques donc nous attendons nous avons porté plainte contre le général pour avoir incité des lembres et consorts à commettre des actes répréhensibles pour m'avoir fait arrêter arbitrairement m'avoir fait détenir au niveau du patron arbitrairement et le général Kasson mais à Kasson on lui a demandé des imputations dommageables il doit monter aux gens j'ai été escroqué depuis quand qu'est-ce que je fais escroqué chez un Kasson quand j'ai commencé ma vie Kasson était où quand j'ai acheté ma première parcelle dans cette ville ici Kasson avait quoi dans cette ville ah non respectons les gens voilà ce que je veux dire au peuple qui nous suit je suis là je ne me suis pas senti diminué je suis rentré chez moi d'abord je fais venir madame ce jour-là après le film madame est venue me faire bisous si ta femme déjà te reconnaît modèle bisous merci à maman Betty et je rentre à la maison je salue la famille comme j'ai dit le président de la République sa famille je salue tous qui sont nous je rentre à la maison mes enfants me disent ils ont suivi les vidéos comme vous avez fait avec vos journées ces marchands vos jeunes économistes ils ont dit papa nous sommes fiers de vous voilà pourquoi je m'étais tu pendant un moment quand déjà mes enfants me disent les 6 papa nous sommes fiers de vous nous avons vu les vidéos nous avons vu des choses nous avons compris que c'est une cabale qu'on a monté contre vous mes étudiants savent comment je gagne ma vie comment je m'habille comment je gagne mon petit pain mes enfants savent d'où papa a tiré l'argent pour acheter cette télévision pour acheter cette voiture leur apprendre des choses contraint le langage que c'est merci beaucoup maître patrice blendo voilà chers téléspectateurs vous avez pu quand même suivre les témoignages de maître patrice lendo victime d'un complot selon ce que vous venez tous de suivre donc on lui a en tout cas donné pratiquement tout le temps pour qu'il puisse merci à vous merci à vous je vous souhaite finir le lundi déposer une plainte devant l'auditorat général des phares d'essai pour contre toutes les personnes tous les responsables de la police et de l'armée qui ont été en tout cas là-bas de son arrestation de son enlèvement et même de son émulation on suit et puis on revient sur ce plateau pour clôturer l'émission avec maître patrice lendo suivant ils sont tous habillés en tenue de combat les hommes en toge noire ici devant l'office de l'auditorat général militaire à quelques mètres de la place des évolués un collectif de plus d'une cinquantaine d'avocats évrants à RDC venus défendre une même cause qu'ils considèrent noble je crois que nous tous nous avions eu l'occasion de visualiser la vidéo malheureuse le présentant comme étant un vulgaire escroc et plus exactement avoir tenté d'escroquer au nom du secrétariat général du secrétariat général d'un parti politique un certain sujet chinois alors qu'il n'en était rien tous unis autour de leurs camarades qui a été enlevé diffamé injustement il y a juste quelques semaines ici à Kinkasa l'effet remonte il y a juste environ une semaine et demie Patti Lendo a été victime d'enlèvements et diffamations à grande échelle dans les médias de la place le présentant comme un escroc sans plainte préalable ni preuve une oeuvre orchestrée selon ses avocats par le commissaire provincial de la police ville-province de Kinkasa Ilondo de la 14e région militaire et Kassongo de la voilà arrêté sur instruction personnelle du général commandant de la 14e région militaire l'occasion pour le collectif de venir saisir l'auditeur général des FRDC pour une plainte contre ces deux officiers militaires supérieurs de la RDC Donc en fait il est reproché au général Ilondo d'avoir incité les militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline parce que ce sont ces militaires qui sont venus pratiquement enlever maître Patti Lendo l'ont conduit à la 14e région militaire où ils ont été détenus le fait qu'on mettait à sa charge n'était pas établi le général Ilondo a transmis les dossiers à la police nationale à y mentionner comme infraction tentative d'escroquerie et arriver à la police nationale sans que notre client ait été auditionné on va se précipiter à le faire filmer et à le présenter comme étant un escroc Maître Patti Lendo sollicite à l'occasion l'implication personnelle du chef de l'état Félix Tshisekedi pour que justice soit faite sur cette affaire Oui Maître Patti Joseph Lendo candidat gouverneur du Congo central nous venons de suivre votre témoignage on a vu aussi à travers les images la plainte qui a été déposée tout ce que les avocats ont dit mais c'est pas en conclusion qu'est-ce que vous avez dit par rapport à tout ce qui a été dit dans cette émission et au sujet de la suite en tout cas à donner à votre plainte déposée au niveau de l'auditorat général je remercie tous les méritocrates dans tous les services où se retrouvent dans tous les coins où se retrouvent de leur soutien de leur activisme de leur engagement à pouvoir comprendre les méandres de ces scénarios et aujourd'hui je suis heureux et même fondé à dire qu'ils ont échoué les ennemis de la république et je dirais au chef de l'état ainsi qu'au service de sécurité ce qui m'a tiqué en tant que citoyen exemplaire le fleuve hôtel c'est un site présidentiel c'est une zone rouge comment en général le commandant de la région militaire peut se permettre d'envoyer des gens d'abord le premier contingent qui était venu là les inciviques l'antenne civile qui voulaient m'embarquer dans une voiture fumée sans plaque comment une voiture fumée peut se retrouver aux abords du palais présidentiel c'est un problème de sécurité alors vous voyez vous un peu c'est là et cela vient du commandant de la région militaire c'est lui qui doit nous sécuriser lorsqu'il y a un problème il s'implique dans des choses et qu'il répondra demain ça c'est quand même grave cela m'a étonné le temps que j'ai pu pour maîtriser ces gens là mais et donc nous nous sommes gardés que par Dieu le Père comment il ne pouvait pas avoir peur de ce que les sites et les sites présidentiels en envoyant des militaires sans papier sans quoi dans la violation et en plus ces militaires là ne sont pas les militaires du bâton PEM les PEM qui étaient venus l'imbossé est détaché du bâton PEM pour faire la sécurité du général il envoie ses propres gardes du corps pour aller arrêter ou aux abords du palais présidentiel ça ça m'étonne de deux quand on est le commandant de la ville il doit être le modèle parmi les politiciens plutôt parmi les policiers mais quand on s'amuse à faire de telles choses sans se rendre compte que la dignité humaine est sacrée sans preuve ni quoi il balance des choses faites-moi et il souriait mais il a eu mes mots devant son équipe là de collaboration il a eu mes mots durs ça je n'ai pas eu peur de lui et je n'aurai pas peur de lui nous devons tous avoir peur de la loi pas des individus quel qu'il soit je suis désolé et de toi si certains marchands des médias vos histoires de quel boule j'ai appris et si c'est là on s'en occupera un endroit après mais c'est vraiment la RTNC se met aussi dans de telles saletés chaîne officielle chaîne nationale à balancer des images des gens sans la moindre garantie de la véracité de fait la RTNC je suis désolé j'ai écrit au directeur général je lui ai dit donnez-moi mon droit de réponse pas récré avec les avocats on ne doit pas continuer à s'amuser avec les gens même dans quel pays du monde vous allez voir la chaîne nationale on prend des gens comme ça des images sans qu'on demande même le minimum des garanties où est le procès où est la décision judiciaire non on fait balancer ça c'est responsable elle doit répondre j'y vais molo molo avec tout ce que j'ai de science dans mon chef et je vous le dis sincèrement vous verrez voilà en fait les amis soyez forts nous continuons le combat je reste candidat gouvernement de la concours centrale et là je n'y cèderai pas merci merci en tout cas à tous ceux qui nous ont suivis merci à maître et à l'équipe technique pour nous avoir accompagné depuis jusqu'à la fin et nous prenons rendez-vous prochainement pour un bon numéro de votre émission dans l'entretemps restez branchés sur le programme des canards conglo télévision votre chaîne bye et à la prochaine